Le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. Nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de poser, de nous poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du lycée. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas une question de dire que nous les autorisons. Non, pour nous, il n'est pas en train de recouvrir les immunités, il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2020. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lundu. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Reduire la pauvreté et le chômage, c'est l'une des priorités du gouvernement congolais. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndoukengé a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australes. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur le renforcement du partenariat entre la RDC et l'institution de Bretton Woods. Il était question de booster l'économie congolaise. On en parle dans ce reportage de Patsy Tondongo. Renforcer les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour booster l'économie nationale, le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou Ndoukou Ndoukengé, a eu des échanges fritués avec Mme Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australes. Dans le cadre du programme de l'Association internationale pour le développement AIDA-20, un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo pour le projet de développement. La RDC est donc appelée à accélérer la mise en œuvre de projets pour lesquels ces ressources ont été allouées, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement pour en bénéficier pleinement à laisser entendre la représentante de la Banque mondiale en mission au pays de Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo. Pour qu'ensemble, on puisse pousser davantage le développement du pays pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors c'est juste pour trouver des moyens, discuter des autres moyens pour être beaucoup plus efficaces et avoir beaucoup plus d'impact dans le projet que nous sommes en train d'exécuter. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle AIDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Les ressources sont affectées pour financer le développement de la RDC et nous devons accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels ces ressources ont été allouées. Et nous espérons effectivement accélérer cette mise en œuvre pour que d'autres pays qui en sont demandeurs et qui exécutent plus vite ne les réclament pas. AIDA est une institution de la Banque mondiale et l'une des principales sources d'aide pour les 74 pays les plus pauvres au monde, dont 39 se trouva en Afrique. Fondée en 1960, elle a accordé des dons et prêts à taux faibles ou nuls pour financer les projets vivants à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des plus démunies. Le commandant de la 4e région militaire, le général Stassan Mbouyou, a effectué une descente sur le terrain. C'était au camp lieutenant congolo. Objectif, se rendre compte du recensement de la population habitant ce camp afin de mettre de l'ordre et sécuriser ce lieu propre aux militaires. Le message avait été donné il y a peu au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le général-major Stassan Mbouyou Kizoumou, commandant de la 14e région militaire, veut assainir les casernes. Au camp kokolo, l'opération de recensement et d'identification des habitants a commencé et Stassan Mbouyou effectue une descente pour inspection. Claudine Loukoki, responsable des projets à l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire à Nathan Sigle, a accueilli sur place le général afin de lui donner les explications sur le déroulement de l'opération. Homme des terrains, le général-major Stassan Mbouyou a fait la ronde des quartiers 14 et 15 où il a pu assister à l'identification des ménages. Toujours dans la ligne tracée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissekidi, le commandant 14e région militaire a inspecté le magasin d'armement du bataillon QG 14e région militaire. Déterminé à remplir fidèlement sa mission et s'assurer des conditions de vie des hommes de troupes, il a goûté à la cuisine collective de cette unité. Satisfait de la visite et du travail de recensement qui procède de la volonté de sécuriser tous les camps, le commandant de la ville de Kintiassa explique la démarche. La population, les familles militaires, les militaires eux-mêmes accueillent cette nouvelle de recensement. Il faudrait-il que j'aille rapidement pour vous dire que je suis un homme heureux. Heureux parce que je trouve que les gens sont en train de travailler avec assidité. Nos amis de la NAC, vous le voyez, ils sont là tout le matin jusqu'au soir. Et selon le rapport que j'ai reçu d'eux, il y aurait déjà plus de 11 000 ménages qui sont recensés. Donc je vous dis que le camp au polo, c'est une agglomération qui a beaucoup de familles. Et là, le recensement n'a pas encore fini. Le souci qui m'a poussé à ce que je puisse venir, voir comment les gens sont en train d'être recensés, et voir aussi comment les recenseurs le font et leur motivation. Termin d'une amélioration conséquente des conditions de vie des militaires, le général-major Stazen Bouyou est attaché à la sécurité de la ville et rappelle la loyauté à la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tissékidi. Vous avez suivi le commandant de la 14e région militaire qui s'est rendu au camp lieutenant Kokolo. Nous allons poursuivre ce journal. L'unité et la cohésion nationale, c'est le message des ressortissants de l'espace Grand Bandondo regroupé dans le Kwan-Gokwilu et Maïn Dombé. Nous allons suivre cela dans ce reportage de Jacques Abouaba. La commission pour la pacification de Kwamut, diligentée par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi Chilombo, est confiée au roi Mini Congo, sous la coordination de la ministre après le président de la République, suivie du vice-ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer la fin de sa première phase qui a produit des résultats non négligeables, ce qui justifie le point de presse tenu par ces deux membres du gouvernement de la République dans la salle de réunion du ministère près le président, devant des journalistes et d'autres invités. Nana Manouanina et Molipe ont trouvé des mots justes pour éclairer l'opinion qui avait consommé des fake news provenant des ennemis de la paix et de la République. Dans leurs échanges, les membres des organes de presse ont compris qu'il est vraiment important d'épuiser les informations à la source. La commission est allée jusque dans les moindres détails pour expliquer la situation des Kwamut avant le déploiement de la commission et celle d'après les déploiements. La CNI vient d'ici installer sans inquiétude et a déjà commencé ses opérations d'identification et de l'enrôlement des électeurs. Quelle est la quintessence de la première phase de cette mission de pacification des Kwamut ? Vous avez suivi le point de presse concernant la première phase de la pacification des Kwamut. C'était un reportage de Jean-Richard Nkwale. Et puis la construction du pont Louboudi situé entre Ngaliema et Selimbao, c'est une réalité. Nos reporters ont fait une descente sur le lieu afin de s'en rendre compte. Reportage. Les ponts Louboudi est un ouvrage de 100 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, construit avec de matériaux durables et solides. Ce projet, réalisé et exécuté par l'entreprise de construction Aroncef SRL, contrôlé et suivi par l'OVD et BTC. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement d'un obstacle de cours d'eau, éviter la hauteur de l'ensablement, ces ponts qui relient deux communes Ngaliema en passant par les quartiers 4, Kandanda, aussi la commune de Selimbao, entrée Landou. Ces ponts routiers peuvent supporter le poids du passage humain au véhicule d'étonnage. Ils conservent son intégrité structurelle sérieuse. Dans quelques jours, ces ponts routiers seront remis et inaugurés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke du Tshilombo, pour usage. Nous avons la joie pour cette route. Mais le malheur en est que ça dure. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui freine cette route-ci. Puisque nous avons besoin, comme on nous relit, Ngaliema, Selimbao, vraiment c'est très important. Mais la durée, je ne sais pas si l'entreprise qui a pris ce marché, alors peut-être il y a des lenteurs, ou alors moyens financiers, ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Nous souhaitons que ça termine plus tôt, puisque le poste est déjà terminé. Et les routes, Magadam, ça n'avance pas. Bien que le délai ait passé, cet ouvrage d'art sera baptisé Félix Antoine Tshiseke du Tshilombo, tel est le souhait de la population de ce coin de la capitale. Depuis, on l'oublie, Nanou Mbapuati, Raphaël Nsade pour les comptes de la RTNC. Le programme de développement local 145 territoires est une réalité. Certains travaux comptés au bureau central de coordination sont à 80% exécutés. Des écoles et centres de santé sont prêts à être utilisés. Ils sont sortis de terre dans plusieurs villages. À en croire Jean-Mabimouloumba, d'autres seront remis en septembre prochain, il l'a dit, lors de la journée d'information à l'intention de la société civile. José Baytombo. Certains sont encore en chantier, d'autres déjà finis et prêts à être utilisés. Ces infrastructures scolaires et sanitaires se développent un peu partout dans le pays, du jamais vu dans le territoire et village du Congo profond. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les bureaux centrales des coordinations, qui avaient pour mission de construire environ 530 infrastructures, dont 48 territoires des neuf provinces, exécutent avec précision et rigueur ces tâches. Son bilan à mi-parcours a été dévoilé au cours d'une journée d'information sur ces programmes organisés à l'attention de la société civile. Le directeur général du BSECO, Jean-Mabimouloumba, parle d'un taux d'exécution de 80% pour le 1 et environ 25% pour le travail confié aux petites et moyennes entreprises et les agences locales d'exécution. Les associations locales d'exécution ont commencé leurs travaux vers septembre-octobre. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 92% des taux d'exécution. Et les PME qui ont commencé fin février, fin mars, compte tenu de long processus de sélection, sont à peu près aux alentours de 20-25% des taux d'exécution physiques. Et nous espérons qu'avec les PME, nous pourrons recevoir les infrastructures d'ici fin août plus tard. Mais par contre, avec les ALE, nous sommes déjà en train de réceptionner les infrastructures. Je pense que les 313 infrastructures confiées aux ALE, nous allons les recevoir d'ici fin juillet. Un dévoi de redévabilité salué par ces membres de la société civile qui n'ont pas manqué de formuler quelques recommandations. L'entente, le partenariat, les rencontres sont utiles. Ça nous permet d'avoir des informations à la source. Et je pense que notre méthodologie ou notre stratégie était effectivement d'échanger d'abord pour que le BSECO soit redévable, qu'il soit transparent. Et c'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Nous le félicitons déjà. En initiant cet exercice, l'idée du BSECO était de solliciter l'implication de la société civile dans cet ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Le pont Mbonga-Gemena 3 sera inauguré le 27 juin prochain par le deuxième vice-président du Sénat. Il a été construit sur fonds propres du gouvernement pour une valeur de 63 millions de dollars américains. Il va relier Gemena 3 à la muraille. Robert Ndaiti-Sensei pour les détails. La concrétisation de la promesse faite par le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Moussaï, à la population du Sud-Ouban, qui est précisément à celle de Gemena 3. Ce pont, long de 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur, placé sur la rivière Gemena pour un coût global de 62 000 dollars américains, sera inauguré le 27 juin 2023 à trois jours de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce pont, en infrastructure, en béton armé et une superstructure, avec une traversée de 15 mètres, vient résoudre l'épiné problème de la traversée sur la rivière Gemena 3 en allant vers la Grande Mirail. La population de Gemena remercie le numéro 3 du Sénat pour son engagement à bousser les développeurs du Sud-Oubangui, car ce pont est d'une importance capitale pour la population de Gemena, construit sur fonds propres d'un d'une fils du terroir. Nous remercions le deuxième vice-président du Sénat pour ses gestes. Aujourd'hui, la construction de ces ponts vient résoudre des problèmes sérieux dans notre contrée. Notre calvaire est enfin fini. Dans le cadre de booster les développements à la base, le deuxième vice-président du Sénat a financé la formation sur l'éducation financière, budget et crédit à Gemena, formation donnée par Mme Julie Insouelet dans le bâtiment de Congo Voice. Pour l'honorable Sangoumatemongo de Moussaï, le souci est d'inviter les femmes, évoluant dans les petites entreprises, à se faire une idée sur comment gérer les finances. Cette formation en entrepreneuriat est destinée à doter les femmes micro-entrepreneurs des atouts pour s'autodéterminer et résister aux difficultés de la vie et se projeter vers l'avenir. Vous allez corriger avec moi que le pont Moubonga 3 de Gemena est construit sur fond propre de l'un des fils du terroir. Il s'est ouvert, mardi 20 juin, à Kinshasa, la réunion des hauts fonctionnaires des pays membres de la SADEC qui ont en charge de l'éducation, de l'innovation et de la technologie. La secrétaire exécutif adjointe de la SADEC, Angèle Macombo, est là pour la circonstance. On en parle avec Yvette Makoutima. 30 années d'existence, âge de maturité pour faire face aux défis de la vie. Pour son 30e anniversaire, Afrexim Bank, cette banque multilatérale panafricaine, a organisé des assemblées annuelles allant du 18 au 21 juin à Accra au Ghana, au cours desquelles les intervenants ont souligné la nécessité pour l'Afrique d'estimuler le commerce et l'intégration intra-africain. Venu à ses assises représenter le ministre de Finances égyptien et président des assemblées annuelles d'Afremix Bank, Gamal Negme, gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Egypte, a déclaré aux participants sa vision des Africains à travailler en collaboration pour trouver des solutions intégrées aux nouveaux défis auxquels le continent est confronté. Le secrétaire général du secrétariat de la zone des libres échanges continentales d'Afrique, Zlika Fonsigle, Ouamkele Mene, a déclaré qu'en incluant la vision d'un marché africain intégré dans les traités fondateurs de l'EUIA, les pères fondateurs de l'EUIA avaient prévu la nécessité d'Afrexim Bank. Cette vision était fondée sur l'objectif de l'intégration du financement du commerce africain, renchérit-il. Si les financements du commerce étaient disponibles mais que les barrières commerciales persistaient et empêchaient les commerces, tous les efforts auraient été vains, remarque faite par Ouamkele Mene en décrivant Afrexim Bank et la Zlika Fonsigle comme des jumeaux nés à 30 ans d'intervalle. Le secrétaire général du Zlika Fonsigle a par la suite salué le soutien et la collaboration apportée par Afrexim Bank à la mise en oeuvre de la Zlika F, notamment l'introduction du fonds d'ajustement de la Zlika F et la mise en place du système pan-africain de paiement et de règlement. Ce soutien est essentiel au moment où l'Afrique cherche à s'appuyer sur elle-même pour créer un avenir meilleur, a-t-il ajouté. Et puis, le ministre de la Communication et Média de la RDC a lancé la 28e réunion du comité régional de concours de journalisme de la SADEC. C'était le mardi 20 juin. Ce mardi 20 juin, à partir de Kinshasa, la présente réunion constitue pour les professionnels de médias une opportunité exceptionnelle de réfléchir au rôle indissociable que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de la coopération du développement socio-économique dans la région et de connaître leur apport, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média de la RDC. C'est un reportage de Gaëtan Magalan. La RDC a comme objectif de récompenser l'excellence dans le journalisme écrit, photographique, télévisuel et radiophonique et permet de choisir ainsi que de récompenser le meilleur dossier. Ce qui promettent l'intégration régionale et de ces faits d'encourager le journaliste à couvrir davantage le programme et activité de la SADEC. La présente réunion constitue pour les professionnels de médias une opportunité exceptionnelle de réfléchir aux rôles antisociales que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale de la SADEC, de la coopération et du développement socio-économique dans la région et de connaître leur apport. La RDC ayant la présidence de cette organisation sous-régionale tient à la réussite de ces concours. Le président de cette réunion a informé au cours de cette télé que le participant emmenait de discussions animées sur la meilleure façon de renforcer collectivement la communication, la sensibilisation et la visibilité de la SADEC dans la région et dans le reste du monde. Je suis ravi de constater que les participants ont fait preuve d'une volonté et d'un engagement collectif pour favoriser la mise en œuvre du programme d'intégration régionale de la SADEC, y compris en intensification. Les activités de sensibilisation et de promotion du concours du journalisme de la SADEC à l'échelle régionale et nationale. Au cours de cette collaboration, le coordonnateur national de médias de la SADEC a pour principale responsabilité de mener la mise en œuvre des activités de communication, de visibilité de la SADEC dans le pays tout en assumant le rôle d'intermédiaire efficace entre le secrétariat de la SADEC et les acteurs de médias locaux ont faim de contribuer à la diffusion rapide de l'information. C'est par cette annonce de Patrick Mouyaya-Katémoué, ministre de la Communication et Média de la RDC, que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. excellente suite de programme chez vous. Au revoir.